Jack et le haricot magique Quand la veuve s'en aperçut, elle se mit en colère et jeta l'haricot dans son jardin. Imaginez la surprise de Jack lorsqu'il se réveilla le lendemain matin. Les haricots avaient poussé et ils étaient si grands et si hauts que le sommet de leurs branches semblait toucher le ciel. « Je dois y grimper ! » criait Jack tout excité. « C'est assez solide pour supporter mon poids ! » Sa mère voulut bien le retenir mais il n'en fit qu'à sa tête. Il montait parmi les branches comme à un escalier en spirale. Grimpant durant des heures, il arriva sur des terres désertes où l'on n'entendait aucun bruit. Soudain, Jack ressentit une grande faim. Il allait se trouver mal lorsqu'apparut une vieille femme très laide, déguenillée, à moitié aveugle et qui boitait. Elle demanda à Jack ce qu'il faisait là et comment il était arrivé sur ces terres. Jack lui raconta toute son histoire. La vieille dame savait beaucoup de choses. Elle lui expliqua bien des secrets sur son père, le père de Jack, qui il était et comment il perdit la vie et ses richesses à cause d'un géant qui les lui vola sur ces terres. Très exactement, disait-elle. « S'il avait vécu, tout ceci serait à toi. Tu dois réclamer ce qui t'appartient. Et je t'aiderai, car je suis une fée. Marche, marche toujours en suivant ta droite et en te dépêchant. Tu arriveras à la maison du géant avant la nuit. » Arrivé à la maison du géant, sur le pas de la porte, il rencontra une autre femme. Il insista pour rentrer, car il avait faim et soif. La femme lui servit un repas et le cacha lorsqu'ils entendirent le géant rentrer. Le géant mangea et demanda sa poule, sa poule qui pond des oeufs en or. Quand la poule eut pondu, le géant s'endormit et ronfla comme le tonnerre. Jack se glissa à pas de loup hors de sa cachette et comme il passait près de la poule, il l'attrapa et se sauva en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Descendre le long du haricot fut rapide et grâce à la poule magique, Jack et sa mère vécurent bien jusqu'à ce qu'ils eussent envie de plus de fortune. Et comme il savait où en trouver facilement, Jack grimpa le long du haricot et déroba au géant durant son sommeil un sac rempli de pièces d'or. Mais Jack faillit être découvert par les aboiements d'un chien. Heureusement pour lui, le géant avait le sommeil très lourd. Il rapporta les sacs d'or et d'argent à la maison, mais il ne se sentait toujours pas satisfait. Il décida de tenter à nouveau sa chance en haut du haricot. Caché dans un coin habituel à l'intérieur de la maison du géant, il l'espionnait. Importé pour son plaisir, une harpe d'or jouait doucement à côté du géant. Jack s'en empara et courut, mais la harpe criait « Maître ! Maître ! Arrête cette ombre ! Maître ! » Le géant, tout endormi, essia de courir et de crier, mais il ne put arrêter la course de Jack. Jack descendait le long de la tige du haricot, la harpe sur le dos. Le géant le poursuivait, mais Jack avait sauté et s'emparant d'une hache, il coupa la tige du haricot. Le géant tomba et se brisa le cou. Après tant d'histoires, inutile de vous dire que Jack s'est un bien tranquille. Il ne grimpa plus jamais en haut du haricot et vécut heureux auprès de sa maman, entourée de sa poule d'or, de ses sacs d'or et d'argent, ainsi que de la harpe magique. Du haut de ses terres, la vieille fée l'observait, heureuse qu'il ait récupéré enfin ce que son père, lui, avait perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada